Je dirais simplement que l'association Non-Vie Sympa, qui est une association d'entraide et qui vient en aide aux populations démunies, a simplement assumé sa responsabilité. Il faut dire que l'un des objectifs de l'association Non-Vie Sympa est d'aider les populations qui sont dans leurs besoins, d'apporter quelque chose envers les pays dont nous venons, comme le Togo, le Bénin aussi, ou d'autres pays d'Afrique. C'est pour cela que nous sommes motivés pour créer dans ce centre une salle d'études pour les enfants qui n'ont rien demandé pour venir au monde, mais qui se retrouvent aujourd'hui orphelins de père ou de mère, parfois des deux. Donc, ça nous a poussé à créer cette salle pour offrir, si vous le voulez bien, un cadre meilleur pour les enfants pour étudier dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, vous savez, pour réussir ces études, il faut avoir l'électricité, il faut avoir de bonnes conditions d'études. Donc, la ventilation est dans la salle également pour lutter contre la chaleur qui ne permet pas forcément de mieux étudier dans des conditions requises. Voilà les raisons qui nous ont poussé à créer aujourd'hui ce centre, à créer aujourd'hui cette salle dans ce centre pour les enfants. Je pense que chacun a l'intention de faire quelque chose, surtout pour son pays. Nous, en tant que Togolais qui vivons aujourd'hui en France, qui avons créé cette association, nous avons à cœur d'apporter quelque chose dans notre pays d'origine, le Togo. Voilà pourquoi nous sommes amenés à créer cette salle pour les enfants d'orphelinats d'Amouzou Copé. Je dirais simplement que le projet a été financé par la cotisation des volontaires des adhérents de l'association. Il faut dire qu'on n'a pas décaissé, on n'a pas pris l'argent à la caisse de l'association, mais c'est les donateurs de notre association qui ont bien voulu participer à ce projet, qui ont cotisé pour pouvoir envoyer l'argent au centre d'orphelinats pour l'achat des matériels ou pour le paiement de la main-d'oeuvre. Donc, parmi ces donateurs, je suis le président qui a donné une grande majorité de la somme requise jusqu'à hauteur de 75 %. Les autres en ont participé en fonction de leurs moyens. Il y a eu également des promesses, mais qui ne sont pas encore satisfaites. Donc, c'est en fonction de cette quête, de cette cotisation que nous avons réunie la somme nécessaire pour financer les travaux. Mais il faut souligner également qu'il y a eu des dons en nature sur le terrain, par exemple, des volontaires qui ont donné, par exemple, du sable, qui ont fourni aussi de gravier, mais même de l'eau, puisque dans des villages pareils, même l'eau coûte cher. Donc, déjà, nous avons fourni de l'eau et ceux du centre ont même participé en faisant des travaux de remblayage, par exemple, de la salle ou en allant effectivement chercher de l'eau quand il en manque. Et les enfants aussi en ont participé à leur manière en faisant l'entretien de la salle au moment de la construction. Donc, voilà, tout le monde a mis la main à la pâte et aujourd'hui, cette salle est devenue une réalité, ce que nous avons pu inaugurer précisément le 28 avril 2021. Mais la durée des travaux, ça a duré un an ou un an et quelques mois, puisque ça avait commencé en 2020, lorsque j'ai rendu ma première visite à ce centre et que je me suis dit, il faut faire quelque chose pour ces enfants-là, au moins pour qu'ils réussissent leur éducation scolaire ainsi que leur éducation familiale. Mais c'est pour cela que nous avons mis tous les moyens personnels, surtout et collectifs aussi, pour pouvoir réaliser cette salle qui a duré un an, deux mois ou un an, trois mois. Je dirais simplement qu'il revient au centre lui-même de répondre à cette question. Mais connaissant les dirigeants de ce centre, c'est-à-dire sa directrice Madame Alolo, je suis sûr que la salle est entre de bonnes mains et que son entretien sera garanti. Je vais juste rappeler qu'il y a deux éléments importants qui nous tiennent à cœur, avoir la lumière tout le temps dans la salle. Donc, quand les emplos sont grillés, de ne pas les laisser dans cet état, mais de les remplacer à chaque fois pour pouvoir offrir la lumière aux enfants à pouvoir étudier pendant la nuit. Et aussi, le ventilateur qui doit être assuré de son bon fonctionnement pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, même pendant la période de chaleur. Voilà ces éléments-là. S'ils ont des problèmes, s'ils ont besoin de, si le centre a besoin de notre aide, nous, nous sommes tout à fait disponibles pour les apporter notre aide. Aussi, je veux rappeler que la deuxième phase de ce projet consiste à fournir de matériel informatique, c'est-à-dire des ordinateurs aux enfants, toujours pour pouvoir installer ces ordinateurs dans la salle pour pouvoir s'initier à l'informatique. Donc, si demain on ne trouve pas la salle dans les meilleures conditions, ou si d'aventure la salle n'existe même plus, vous voyez, ça va être difficile de réaliser la deuxième phase de notre projet. Donc, je demanderai à ce centre d'orphelinat qui fait de bon boulot pour les enfants de vraiment tenir soin de cette salle pour pouvoir garantir la suite du projet de nos vies sympas. Merci. 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 Merci.